Et justement, parmi les très nombreux sites à visiter ce week-end en Isère, il y a la Galicière dans le sud de Grésivaudan. Il s'agit d'une ancienne usine de molinage de la soie dans laquelle tout ou presque est resté intact. Reportage Grégoire Lespinas et Dominique Sommet. C'est un complexe industriel rural remarquable, une ancienne fabrique de soie qui date de 1795. Des ateliers entièrement en bois qui n'ont pas bougé depuis plus de deux siècles. Et qui ont séduit ce couple propriétaire du bâtiment depuis 1994. Alors là, on est dans la salle de molinage, dans la salle de torsion du fil, justement. C'est un peu le coup du spectacle. C'est là où va se faire l'opération la plus délicate. J'ai vu le nom des ouvrières, Juliette Brun, j'avais l'impression qu'elles étaient parties en pause. La fabrique va connaître un développement remarquable jusqu'en 1870. Et le site comptera une centaine d'ouvrières souvent très jeunes. Les jeunes filles, souvent on disait qu'elles avaient des yeux au bout des doigts. Donc il fallait une grande acuité visuelle. Et il fallait aussi de toutes petites mains. D'une part pour déjà au départ pouvoir tirer les premiers fils de soie. Ensuite, être capable de faire les nœuds. Cette usine fermera dans la première moitié du XXe siècle. L'unique descendante décède en 1996, sans s'être séparée ni des machines, ni du site. Les machines de ce type-là, vous allez pouvoir en retrouver dans des musées. Certaines ont été prélevées. Mais là, ce qui est exceptionnel, c'est qu'elles n'ont pas bougé depuis 1795. Et l'univers de cette usine de la Galicière est à explorer tout le week-end lors des journées européennes du patrimoine.